Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à H-24 du match contre Rennes. Tout le monde s'intéresse au match contre le Real Madrid mardi prochain, 21h, J-5. Pour ce choc des 8e de finale de Ligue des Champions, on va faire un point médical du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi du Real Madrid. Voir le dossier Benzema-Ferland-Mendy, voir le dossier Neymar Junior-Leandro Paredes-Sergeo Ramos. En tout cas, les postos, ça risque d'être un affrontement incroyable. Des anciens parisiens à Madrid, des anciens madrilènes au Real, le feuilleton Kylian Mbappé. En tout cas, très grosse information. Mercato en fin de vidéo, les postos. Mais on commence avec Maurizio Pochettino. Des sources en France consultées par le Telegraph Sport s'attendent à ce que Pochettino quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison. De plus, selon le média anglais, il y a eu même des affirmations selon lesquelles il pourrait quitter le club plus tôt en cas d'élimination face au Real Madrid. Ça va servir à quoi de virer Pochettino s'il y a une élimination après le Real pour quelques mois ? Ça ne sert à rien. Autant le garder jusqu'à la fin de saison. Si tu es éliminé contre le Real Madrid et que tu le vires et que tu mettes par exemple Zuman Akamara jusqu'au mois de mai, ça va te servir à quoi ? Soit il faut virer Pochettino tout de suite, soit tu le vires au mois de juin prochain. Mais ça ne sert à rien de le virer après le match contre le Real Madrid juste après. Tu le vireras en fin de saison. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, il faut se poser un petit peu les bonnes questions. Donc maintenant, en ce qui concerne Maurizio Pochettino, il est l'entraîneur que de plus en plus de joueurs Manchester United veulent. L'ajustement entre où nous sommes et ce que nous devons faire avec nos joueurs convient. Si c'est lui, on lui donnera du temps, explique une source du club de Manchester United. Donc il y a de très grandes chances que Pochettino parte du Paris Saint-Germain pour Manchester United l'été prochain. Mais je pense que l'information du Télégraphe n'est pas très claire. En tout cas, c'est peut-être le Paris Saint-Germain qui n'est pas clair. Parce que ça ne sert à rien de virer Pochettino s'il y a une élimination contre le Real. Laisse-le jusqu'à la fin de saison. Ça ne sert à rien de mettre un coach pour mettre un coach. Non, non. Tu laisses Pochettino maintenant jusqu'à la fin de saison. C'est ton choix. Tu aurais pu le virer au mois de janvier. Tu ne l'as pas fait parce que tu pensais ne pas avoir mieux. Donc soit tu le gardes jusqu'au mois de mai 2022, quoi qu'il en soit, élimination ou pas. Ou soit tu le vires maintenant. Il fallait le virer au mois de décembre. Donc voilà un petit peu les infos sur Maurizio Pochettino. En ce qui concerne Neymar Junior, la cheville de Neymar va bien. Il y a eu du retard, mais le Paris Saint-Germain assure qu'il n'y a pas eu de complications. La cicatrisation a pris un peu plus de temps que prévu. Et c'est pourquoi le processus de reprise progressive a été respecté sans le presser, on va dire. A l'heure où on parle, Neymar s'accroche à l'espoir d'être présent face au Real Madrid mardi prochain. Même en étant sur le banc pour jouer quelques minutes. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Au sein du PSG, on dit qu'il s'est arraché ces dernières semaines pour être là. Il a travaillé très très dur. On n'a pas vu un Neymar comme ça depuis maintenant plusieurs années d'après des sources du Paris Saint-Germain. Neymar en tout cas était présent pour ce début d'entraînement avec le groupe ce jeudi matin. Il ne sera pas disponible pour le match contre Rennes. C'est Pochettino qui l'a dit lui-même. Alors, Neymar titulaire contre le Real, c'est non. Officiellement non. Mais pourquoi pas le faire rentrer à 15-20 minutes de la fin si vraiment ça va très mal dans le match. Il ne faut pas oublier que Neymar a été recruté 222 millions d'euros. Et l'argent qui a été investi sur ce joueur n'a toujours pas été rentabilisé. Donc, Neymar ne sera pas titulaire mardi soir contre le Real. Mais pourquoi pas le faire rentrer à 20-25 minutes de la fin si vraiment ça va très mal. Alors, en plus de Neymar et Andréldi Maria, Jorginho Vinaldoum et Leandro Paredes étaient présents à l'entraînement ce jeudi matin. Ander Herrera, Sergio Ramos, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont eux absents. Alors, côté Real Madrid, à 5 jours du match contre le Paris Saint-Germain, Ferland Mendy a participé à l'entraînement collectif. Mais le Real Madrid n'est pas très confiant quant à sa participation contre le Paris Saint-Germain mardi prochain. Karim Benzema s'entraîne toujours en solo. Mais il travaille désormais avec Ballon selon certains médias espagnols. Mais là aussi, il y a très peu de chances de voir Karim Benzema titulaire contre le Paris Saint-Germain. Ça pourrait être une bonne nouvelle en soi. Donc voilà, ça c'est pour le point médical qui peut évoluer dans les prochains jours les postos. En ce qui concerne maintenant les informations mercato, il y a beaucoup de choses à dire. Et on parle encore une fois du Paris Saint-Germain ainsi que du Real Madrid. On continue avec le feuilleton Mbappé. Encore beaucoup de choses à dire sur le feuilleton Mbappé. Qui sera peut-être lié à l'avenir de Zinedine Zidane. Qui prépare déjà son arrivée au Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane va-t-il parvenir à convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris ? L'entraîneur français serait passé à l'action dans ce dossier. Zidane est entré en contact avec le clan Mbappé. Donc d'après les révélations du journaliste Eduardo Hinda. Zinedine Zidane est entré en contact avec le clan Kylian Mbappé pour évoquer son avenir. Fortement pressenti sur le banc du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Zinedine Zidane voudrait convaincre Kylian Mbappé de rester encore dans la capitale. En renouvelant son engagement même à court terme. Le présentateur de la célèbre émission El Chiguerinto TV assure ainsi que Zidane prépare déjà sa prochaine arrivée au Paris Saint-Germain. Pour succéder à Maurizio Pochettino. S'il a déjà réclamé la signature de Cristiano Ronaldo, le technicien français aimerait également avoir Mbappé dans son équipe parisienne pour la saison prochaine. Il serait donc entré directement en contact avec la mère de Kylian Mbappé. Algérienne d'origine comme lui. Mais le média ibérique précise que pour le moment le français est droit dans ses bottes et l'aurait exprimé à Zinedine Zidane. Mbappé est prêt à partir au Real malgré l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Donc en effet, à en croire Eduardo Hinda, si le Paris Saint-Germain espérait qu'une arrivée de Zidane pouvait faire changer d'avis, Kylian Mbappé et le convaincre de parafait un nouvel engagement, Nasser Al-Relhaifi et les siens vont devoir revoir leur plan. Mbappé a dit qu'il jouerait au Real Madrid et même si Zidane venait au Paris Saint-Germain, a notamment lancé le journaliste Al-Hotten en direct. A l'instar du site Paris United, le directeur d'Oca Dario assure également que la dernière sortie de Mbappé, laissant entendre qu'il n'a pas encore pris de décision concernant son avenir, n'est que de la diversion puisqu'il rejoindra le Real Madrid à l'issue de la saison. Sauf si Zidane parvient à le faire changer d'avis à la dernière minute, chose qui est possible, on l'a déjà vu dans le football. Mais la grosse information encore une fois du jour, les postos, c'est l'arrivée de Casemiro à Paris qui se dessine. En tout cas, ce serait une priorité pour le bord du Paris Saint-Germain. Donc véritable cadre à Madrid, Casemiro pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2025, le milieu de terrain de 29 ans n'est plus considéré comme un élément de premier plan aux yeux de Carlo Ancelotti. De son côté, le président madrilène Florentino Perez serait disposé à le laisser partir en cas d'offre supérieure à 60 millions d'euros selon la presse espagnole. Une somme qui serait largement dans les cordes du Paris Saint-Germain, ne comptant plus forcément sur, on va dire, le danger fair-play financier. Surtout que, d'après certains médias, Nasser Al-Relifi va signer un contrat de 15 milliards d'euros de droit TV pour la nouvelle Ligue des Champions à partir de 2024 pour contrecarrer les plans de la Super League. Bon, apparemment, en plus de ça, le Real Madrid aurait d'or et déjà identifié le remplaçant et le successeur de Casemiro. En effet, le média espagnol explique que les Meringues seraient intéressés par le profil de Wilfried Ndidi, le milieu de terrain défensif de Leicester City. Âgé de 24 ans, l'international nigérian est évalué à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermark. Selon El Nacional et aussi, les dirigeants du Real Madrid voudraient faire de lui le digne héritier de Casemiro à compter de la saison prochaine. L'actuel leader de l'IA prépare donc la succession de Casemiro, mais Chelsea pourrait gâcher les plans aussi du Paris Saint-Germain dans ce dossier. D'après les renseignements du quotidien sport, les Blues seraient aussi très 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 tentés pour arracher la signature de Casemiro, séduit par l'international brésilien du Real Madrid. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tourelle aurait demandé à sa direction de tout mettre en oeuvre afin de recruter le numéro 14 des Real Madrid. Le club anglais aurait alors lancé les grandes manœuvres dans ce sens. Donc on se rappelle un petit peu entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, qui s'était battu pour Achraf Hakimi. C'est le Paris Saint-Germain qui avait remporté la tabale. Donc dès les premiers contacts, Casemiro se serait montré très réceptif à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Toujours selon la publication espagnole, l'ancien protégé de Zinedine Zidane serait prêt à quitter le Real Madrid pour s'engager en faveur du Paris Saint-Germain. A l'heure actuelle, Paris est bien placé pour l'accueillir. Leonardo en est un grand fan. Il aimerait bien aussi retrouver ses compatriotes Neymar Marquinhos, retrouver ses anciens coéquipiers du Real Madrid, Angel Di Maria, ainsi que Achraf Hakimi, Keylor Navas, Sergio Ramos et compagnie. Donc Paris serait aussi vraiment tenté pour en faire la priorité au milieu de terrain, en plus de Paul Pogba qui pourrait venir gratuitement. Donc le Paris Saint-Germain pourrait donc aussi, attention, se faire doubler par Chelsea. Donc ce sera celui qui mettra sûrement peut-être le plus d'argent. On verra ce qui se passera dans les prochains Mercato, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !